bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et bien je viens vous faire une vidéo sur les produits afro que j'achète et que je n'achète pas et ce que je n'achète pas donc voilà pour commencer donc on va commencer par ce que j'achète donc voilà le premier alors c'est celui ci que j'ai acheté dans cet appel texture texture my way pardon donc easy come donc c'est une une c'est un produit que j'ai trouvé et dernièrement à nancy donc j'habite en lorraine en france et j'ai trouvé à nancy dans une boutique d'une dame africaine qui vend des produits afro et des produits qui viennent des états unis donc ce produit ci est très 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 bien franchement je l'ai apprécié c'était un produit très léger je vais vous montrer voilà donc je mets ma main ici vous voyez voilà voilà sa texture c'est très léger et franchement ça que ça c'est un produit qui convient très bien aux cheveux fins voilà moi j'ai des cheveux fins donc franchement ça c'est très très bien très léger ça voilà ça donc je le mets donc sur cheveux humides une fois que j'ai mis sur cheveux humides et et ensuite voilà je suis humide vanille donc le lendemain moi j'avais fait ça donc j'ai fait ça le week-end et donc j'ai gardé deux jours et quand j'ai des faits et bien j'ai retrouvé le même produit le même produit j'ai retrouvé le produit les cheveux bien hydratés et ça sent très bon façon le citron de toute façon le citron et franchement je vous conseille ce produit donc voilà par contre alors ce qui a de bien c'est qu'il n'y a pas de sulfate dessus il n'y a pas de sulfate il n'y a pas de parabènes il n'y a pas de pétrolatome il n'y a pas de mineral oil donc l'huile minérale voilà donc c'est ce qui est bien là dessus voilà donc c'est un produit hydrate bien voilà et franchement je vous je vous le conseille vivement donc c'est ce que j'ai voilà j'ai découvert le prix son prix il est à 9 euros 50 donc voilà ensuite il y avait et l'incontournable l'incontournable quand tout cher but voilà qui est très bien donc là je vais pas faire je veux pas m'éterniser à mon avis à toutes les filles nappi connaissent donc c'est un produit qui est sans un living living donc une crème voilà donc au que notre coeur et à base de coco pour notre coeur et une crème voilà voilà il ya un mélange voilà de chevote donc du beurre de karité c'est pour les cheveux naturels il n'y a pas de sulfate de signes de silicone ni de parabènes donc c'est ce qui est vraiment bien donc j'ai essayé c'est pareil donc je l'ai j'ai essayé j'ai mis sur mes cheveux et bien ça hydrate bien voilà on démêle facilement les cheveux sans aucun problème donc il m'a coûté 11 euros 90 donc à nancy toujours chez la même dame ensuite alors ce produit ci que je vous montre que j'avais acheté et donc c'est un produit connu donc crément nature alors celui ci que je n'achèterai pas que je n'achèterai pas pourquoi parce que parce que je l'ai essayé j'ai fait mes vanilles j'ai appliqué sur mes cheveux et lorsque j'ai défis mes vanilles et bien j'avais des cheveux hyper dur donc moi sur les cheveux ça passe pas donc après c'est à vous de voir si vous voulez essayer moi chez moi ça ne passe pas donc celui-là je n'essayerai plus jamais je l'achèterai plus donc m'a coûté 13 euros 50 mais voilà je sais pas ce que je veux faire avec il ya alors il n'y a pas de sulfate c'est ce qu'ils disent il n'y a pas de parabènes il n'y a pas de minéral il n'y a pas de cheveux donc voilà je sais pas ce que je vais faire je vais faire ça ensuite il y a le l'éco styler gel que j'avais acheté que je ne rachèterai pas je ne comprends pas et après je comprends pas pourquoi ça ne va pas en fait j'aime pas cet effet de voilà j'aime pas cet effet de gel sur mes cheveux donc pour moi ça ne va pas donc ce que je fais j'utilise ça sur les cheveux de ma fille qui est voilà ça 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 me plaît bien ça me plaît bien et ça lui va très bien donc ça écoute ensuite alors c'est un produit que j'avais acheté chez nana bains aussi donc cette dame toujours la même dame annoncie s'appelle up lifting shampoos shampoos donc voilà c'était un shampoing moi je l'avais acheté pour justement nettoyer le cuir chevelu lorsqu'il est sale très sale donc j'avais acheté mais après qu'est-ce que j'ai constaté que j'avais des pellicules donc du coup j'ai arrêté j'ai arrêté donc je il est complètement rempli il est plein et donc je ne peux pas l'utiliser voilà donc il m'avait coûté 9 euros 50 donc c'est une gamme de chez organic root stimulator voilà je ne chèterai plus ensuite il y a celui-ci celui-ci c'est la crème alors c'est la crème phyto spécifique en tout cas ils sont ils sont elles sont très très bons voilà donc voilà c'est la crème cette crème là pareil donc je l'achèterai plus je l'achèterai plus parce que j'ai je l'avais utilisé et puis je trouvais cet effet de gras sur les cheveux non ça n'allait pas donc j'ai complètement arrêté donc ça c'est des choses que c'est une crème que j'achèterai plus donc ça s'appelle phyto spécifique nourrishing styling cream with shah butter donc crème nourrissante coiffante au beurre de karité donc curly, freezy and relaxed air donc voilà pour les cheveux afro curly frisé ainsi de suite et les cheveux défriser ça je n'achèterai plus voilà ensuite il y a ceci que j'ai pu acheter donc ça s'appelle coconut care que en fait c'est un conditionneur que j'ai acheté chez action et bien pareil je l'ai appliqué sur les cheveux et non 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 ça m'a donné des pellicules du coup je vais arrêter tout de suite j'ai arrêté tout de suite donc j'achèterai plus voilà voilà la bouteille c'est la base de coco ensuite il y a ceci organic olive oil de organic root simulator alors ce produit là c'est un responding shing donc ici conditionneur donc c'est un moi je l'utilise en tant que après shampoing et franchement ça je vous conseille c'est d'un ouais c'est avec un killer c'est à dire qu'il adoucit bien les cheveux donc en fait après le shampoing vous l'appliquer sur les cheveux humide pendant 10 à 15 minutes et ensuite vous rincez vos cheveux et bien vous avez les cheveux bien bien hydraté pas dur du tout doux donc voilà ce que je vous conseille en fait il est top voilà donc ça je rachèterai ensuite et bien il ya des choses à faire donc garnier ultra doux donc ça ça je vous le mast donc c'est un shampoing ultra gamme ultra doux shampoing après shampoing que je rachèterai parce que c'est sans laisser les produits corrects les produits corrects voilà donc j'ai fait mon shampoing maintenant une 3 toutes les trois semaines et ensuite avec l'après shampoing et bien voilà ça me va les cheveux et bien alors là ici c'est le alors c'est la glycérine que j'avais acheté justement pour mettre dans l'épaule dans mes cheveux dans les dans mon maman ensuite dans mon vapeau et finalement je n'ai pas je trouvais l'effet c'était un peu gras pour moi je trouvais que ça m'allait pas que j'ai arrêté et ensuite l'huile de ricin c'est pareil je trouve que c'est lourd voilà pour mes cheveux fin voilà donc j'ai à stop et net donc tout ça la glycérine plus l'huile de ricin je n'achèterai plus non voilà alors huile de coco donc voilà ça c'est huile de coco naturel bio voilà que je que mes cheveux m ça sent très bon de toute façon on a pris notre coco voilà donc ça c'est des cheveux c'est une huile que je rachèterai pour mes cheveux voilà ce que j'avais à dire et en dernier il y a ceci le beurre de karité voilà ce beurre de karité chantilly de karité j'ai fouetté je trouve que c'est je sais pas c'est trop épais pour mes cheveux j'ai mélangé en fait j'ai fait une chantilly de karité avec du du huile de coco et le beurre de karité voilà je trouve que c'est gras et après ça me donne des pellicules alors j'ai arrêté j'ai stoppé donc voilà je ne passerai à autre chose voilà voilà ce que j'avais à dire voilà il y a des choses à faire très attention lorsqu'on voit les produits voilà on voit des des revues on veut absolument acheter tel ou tel produit parfois certains produits ne vont pas mais ça ne veut pas dire qu'il faut faut pas essayer voilà donc moi j'ai tenté j'ai essayé voilà ça m'a pas si certains produits me vend d'autres ne me vend pas donc voilà donc il n'y a pas mort d'homme voilà on a essayé et puis voilà c'est les cheveux soit les cheveux m soit les cheveux n'aiment pas il faut penser à ça que voilà tous les produits nous tous les produits que vous voyez sur les certains de vous pensez ne pensez pas que tous ces produits là si ça va sur certains certaines filles ça ne va pas ça ne vous pas forcément dire que ça vous ira donc que ces produits là iront sur vous voilà si vous voulez tester vous êtes testé même si vous ne voulez pas tester et bien il n'y a pas il n'y a pas mort mort d'homme voilà ce que j'avais à dire donc je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette revue vous a plu et voilà donc je vous dis à bientôt prenez soin de vous et prenez soin de vos cheveux à plus